Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour un nouveau JT au sommaire de l'actualité aujourd'hui. Le numérique fait désormais partie intégrante de notre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. A Monaco, il participe même à la relance économique du pays. Nous en parlerons avec le délégué interministériel chargé de la transition numérique, Frédéric Ginta. Le télétravail s'est lui aussi développé ces derniers mois. Il est même vivement recommandé en principauté. Mais nos réseaux sont-ils capables de supporter autant de trafic ? Existe-t-il un risque de saturation ? Martin Perronnet, le directeur général de Monaco Télécom, sera avec nous pour y voir plus clair. Mais avant cela, un point sur l'actualité en principauté avec Alexandra Pagny. Bonsoir Alexandra. Le gouvernement encourage la vaccination contre la grippe saisonnière. Bonsoir Émilie. En effet, avec l'approche de l'hiver, l'arrivée de la grippe saisonnière inquiète. La campagne a débuté mi-octobre, comme le ministre d'État et le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines. Ce matin, les quatre autres ministres ont montré l'exemple en se faisant vacciner à leur tour. Cette année encore plus que les autres, il est vivement conseillé de se faire vacciner contre cette dernière pour éviter que ne s'entrechoquent les virus. Les médecins craignent un engorgement des structures de santé et une confusion des malades. A Monaco, vous pouvez vous faire vacciner par des médecins, des infirmiers, des sages-femmes ou encore des pharmaciens. A noter que ce vaccin est remboursé pour toute personne affiliée à la Sécurité sociale monégasque. Alexandra, Monaco a choisi un dispositif plus souple qu'en France, mais il est bon de rappeler les nouvelles mesures. Oui, de nouvelles habitudes entrent dans notre quotidien. Le masque en premier lieu est dorénavant obligatoire sur l'ensemble de l'espace public et dans les parties communes privées. Un couvre-feu est instauré de 20h à 6h. Les restaurants restent ouverts mais doivent espacer leurs tables d'au moins 1m50 contre 1m auparavant. Les bars, les salles de sport, clubs sportifs, piscines et spas sont fermés. Les activités sportives en milieu scolaire sont également suspendues. Des dérogations sont toutefois prévues, Alexandra. Oui, Émilie, des dérogations au couvre-feu sont prévues pour motifs professionnels, médicaux ou familial, mais aussi pour sortir brièvement les animaux de compagnie en bas de chez vous. Pour cela, pas besoin d'attestation. Les clients des restaurants et salles de jeu et des spectacles bénéficient d'une dérogation au couvre-feu à 21h30. La tolérance s'étale jusqu'à 22h pour regagner leur résidence. Pour les restaurants et salles de jeu, il faudra faire remplir cette attestation par l'établissement. Pour chaque client, pour les spectacles, le billet sert de justificatif. Et qu'en est-il du télétravail ? Le télétravail n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, tant dans le secteur privé que public. N'hésitez pas à consulter le site covid19.mc pour plus de précisions sur ces mesures. Merci Alexandra. Et nous parlerons du télétravail dans quelques instants avec Martin Perronnet, le directeur général de Monaco Télécom. Télétravail et numérique, les deux sont étroitement liés. L'arrivée du numérique a révolutionné la vie des entreprises et notre vie personnelle. Il a joué un rôle encore plus particulier ces derniers mois. Bonsoir Frédéric Ginta. Bonsoir Émilie Rousseau. Le numérique est un outil indispensable. On a grandement pu le constater ces derniers mois. La distance n'est pas un problème grâce au numérique. Effectivement, dans un contexte à Monaco de couvre-feu, où le gouvernement princier pousse notamment pour le télétravail, le numérique permet de se soigner à distance, permet lorsque c'est pertinent d'apprendre à distance, permet de travailler à distance, permet d'avoir une relation avec l'État à distance, permet d'avoir des subventions à distance. Nous sommes prêts à ce que, en fonction des besoins du pays, la distance ne soit pas un problème grâce au numérique sur tous ces sujets. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de la population pour prendre un petit peu le pouls et savoir quelle place avait le numérique dans leur vie. On se retrouve juste après ça. J'utilise pour mes rendez-vous médicaux, les réseaux sociaux, pour le travail, dans tous les domaines. Pour prendre prise de rendez-vous chez le médecin, pour regarder des informations. J'ai un ordinateur, j'ai un iPad, j'ai un téléphone. Je suis branchée là-dessus. C'est pratique et puis on est en pleine d'épidémie, donc ça nous aide énormément. On est dans une génération où on n'avait pas besoin du numérique et puis il faut en mesure que c'est arrivé, dans le travail, dans la vie quotidienne, oui. Cela vous étonne Frédéric Janta que le numérique ait une place prépondérante, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Il a été un tremplin pour certains secteurs. Non, ça ne m'étonne pas. En fait, c'est la base de toute la démarche. Les États, les entreprises s'adaptent à cette réalité et tirent le potentiel. Aujourd'hui, le numérique est essentiel pour une économie, pour des consommateurs. Il est essentiel pour des administrés. Il est essentiel pour des parents, pour des patients, pour chacune des places de notre vie. Le numérique permet de ne pas subir la distance, permet une bonne expérience. C'est tout le travail qu'effectue le gouvernement princier pour offrir ces services depuis plusieurs mois et les améliorer de manière continue. Le numérique participe aussi à la relance économique du pays. On parle du fond bleu lancé par le gouvernement princier. Le fond bleu, mais en général le plan de relance par le numérique, est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on est dans un moment charnière où, lorsque ces différentes vagues, on l'espère le plus rapidement possible, seront terminées, le monde et le monde économique sera plus numérique. Le gouvernement princier, par son plan de relance, anticipe et veut donner aux entreprises monégasques tous les moyens de bénéficier du monde numérique actuel, le monde dans lequel on vit en couvre-feu en principauté, et dans le monde numérique futur. C'est pour cela que les entreprises auront tous les moyens de se former. Et ça commence dès ce jeudi avec un webinaire qui est fait en partenariat avec le MEB et la FEDEM où nous invitons LinkedIn. Nous inviterons plus tard Microsoft et Facebook sur comment vendre en ligne éclairage sociaux. Un avocat ne peut pas être un expert du numérique. Un commerçant ne peut pas être un expert du numérique. Une fois que les compétences sont acquises, la compréhension est faite, l'autodiagnostic est réalisé, il faut passer à l'acte, il faut se transformer. Et c'est là où le fond bleu, en s'appuyant sur les entreprises de services numériques monégasques, permettra à nos entreprises, à nos commerces, de se transformer. Frédéric Genta, le numérique met forcément à contribution les réseaux, aussi bien Internet que les réseaux télécoms. Mais à Monaco, on a la 5G. C'est un réel soutien cela aussi. Aujourd'hui, dans cette logique de résilience, nous avions, et à Monaco Télécom, on avait parlé des réseaux robustes. Nous avons lancé il y a un peu plus d'un an la 5G. Depuis un peu plus d'une semaine, l'iPhone, qui équipe plus de 80% des gens à Monaco, 5G a été lancé. Il s'en est vendu des centaines. Aujourd'hui, la 5G est un atout. Parce que déjà, elle libérera plus de rapidité, plus de bande passante, qui permettra au réseau de tenir le choc, de ne pas être saturé. Elle offrira une meilleure expérience aux gens de la principauté, pour avoir tous les services de l'administration dans leur poche, pour mieux se faire soigner, pour mieux apprendre, pour mieux travailler en mobilité. Elle devient un atout immense avec tous les services dont on citait précédemment. Et elle prépare le futur. La 5G en principauté est un atout essentiel, qu'a apporté conjointement le gouvernement princier et l'opérateur Monaco Télécom. Une vraie révolution. Merci beaucoup Frédéric Jinta d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie Rousseau. Bonne soirée. Et restons connectés avec notre prochain invité. Le recours au télétravail est plus que jamais de rigueur en cette période que nous vivons. Il est même fortement recommandé, comme nous le disait Alexandra Pagny tout à l'heure. Il amène cependant à une utilisation plus accrue de nos réseaux. Bonsoir Martin Perronnet. Bonsoir Émilie Rousseau. Est-ce que les réseaux de Monaco Télécom sont prêts pour la deuxième vague du télétravail ? Oui, les réseaux sont complètement prêts pour la deuxième vague du télétravail. En fait, les réseaux, ça s'appuie sur plusieurs couches. Il y a d'abord, en fait, il faut que Monaco soit relié au monde. Et il y a en fait trois routes complètement indépendantes qui relient Monaco à Paris, Milan, Francfort, Londres, etc., ce qui connecte complètement la principauté. Après, une fois qu'on a des routes, il faut qu'on ait des portes. Et on a des portes très importantes qui nous relient directement avec tous les principaux opérateurs sur lesquels vont être un certain nombre de télétravailleurs. Par exemple, Orange, Bouygues, Free, SFR. On a des portes très importantes qui permettent de nous connecter directement à leur réseau. Et puis après, évidemment, il faut qu'à l'intérieur de la principauté, l'ensemble de tout ça soit parfaitement géré et connecté. Et de toutes les manières, dans n'importe quelle configuration de crise, la supervision reste sur place à Monaco. Nos techniciens d'intervention sont aussi sur place et interviennent chez les gens et interviennent sur le réseau si c'est nécessaire. D'accord. Donc, le risque de saturation est écarté. Il n'y a aucun risque de saturation. Aucun risque de saturation. Est-ce que vous avez pu faire un bilan depuis mars sur les données échangées ? Combien de datas ont été utilisées ? Alors, on a un bilan au quotidien. On suit au quotidien l'ensemble de la saturation des réseaux. D'accord. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est à 15 % d'utilisation des réseaux. Donc, on est très large. On peut compter beaucoup, beaucoup plus haut encore. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce qui se passe dans une période de télétravail comme celle-là, c'est qu'évidemment, on a beaucoup plus de connexions entre Monaco et la région. D'accord ? Donc, ces fameuses portes dont je parlais tout à l'heure sont beaucoup plus sollicitées. Par contre, on a moins de communication des touristes à Monaco, par définition. En termes de trafic global, ça s'équilibre à peu près. Donc, on va dire que le trafic global enregistré un jour de télétravail n'est pas supérieur à un jour normal. Par contre, il est différent. Il est différent puisqu'il s'exprime beaucoup plus au travers de ces portes, au travers de ce réseau international et beaucoup moins à l'intérieur de la principauté. La 5G, c'est une solution pour éviter une saturation, même si elle n'est pas évoquée. C'est une nouvelle technologie qui va révolutionner de nombreux secteurs. On parle de la saturation, là, comme si c'était le tuyau global qui pouvait être saturé. Celui-là, il ne peut pas être saturé. Mais la saturation, elle doit se prendre au niveau de chacun. Par exemple, il y a certains producteurs audiovisuels ou de gens qui traitent de la donnée audiovisuelle à Monaco qui ont eu besoin, de notre part, qu'on leur donne, qui étaient localisés en France et qui avaient besoin de connexions mobiles parce que, chez eux, ils n'étaient pas bien couverts par les réseaux fixes. On leur a prêté, à ce moment-là, des modems 4G. Il est évident qu'en 5G, ils auraient eu un confort bien supérieur. Alors, quand est-ce que la 5G sera déployée en France ? Elle le sera certainement dans les prochains mois, les prochaines années. Mais voilà, c'est exactement à ça. La 5G va servir à des endroits précis, pour des besoins précis, pour des gens qui ne sont pas parfaitement couverts par les réseaux fixes. Merci beaucoup, Martin Perronnet, d'avoir été avec nous pour faire le point, justement, sur toutes ces connexions et puis la 5G en principauté. Merci, Émilie Rousseau et bon courage pour le journal. Alexandra, on vous retrouve pour nous parler de bonnes résolutions. Oui, Émilie, vous le savez, le mois de novembre est depuis 5 ans associé à la campagne de lutte contre le tabagisme. Le mois sans tabac. L'objectif est d'accompagner les fumeurs dans leur souhait d'arrêter la cigarette, mais en étant épaulés. Le principe est de dire qu'entouré, il est plus facile d'y arriver. Au-delà de 28 jours d'arrêt, il a été constaté que l'on multiplie par 5 les chances d'y arriver. Ce dispositif mobilise l'ensemble des professionnels de santé. Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous sur le site www.tabac-info-service.fr ou en téléphonant au numéro gratuit 39 89 en novembre. On arrête ensemble. Les mesures françaises ont impacté le monde de la culture. Ici aussi, en principauté, on parlait la semaine dernière des changements d'horaire pour pouvoir s'adapter. Mais certains rendez-vous ont dû tout simplement être annulés. Oui, c'est le cas notamment du spectacle de magie de Dani Lari, programmé le 7 novembre à l'espace Léo Ferré. Il avait été déplacé un peu plus tôt dans la journée, dans un premier temps, mais il est finalement annulé. Les personnes qui ont un billet sont invitées à se rapprocher de leur point de vente pour se faire rembourser. Le Monte Carlo Jazz Festival ne soufflera pas cette année, lui non plus ses 15 bougies. La situation actuelle ne permet pas d'accueillir des artistes internationaux. L'édition est donc annulée. Le cinéma des beaux-arts annonçait lui aussi sur son site internet sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. Le théâtre Princesse Grasse est lui dans l'attente pour deux de ses pièces programmées. L'heureux stratagème prévu le 9 novembre et une des dernières soirées de carnaval du 27 novembre. Attention, toute l'histoire de la peinture en moins de deux heures prévue ce jeudi et elle maintenue. Et un mot de sport pour terminer Alexandra. Je vous parlais hier du match d'Eurocup face à Moura Bank Andorre prévu mercredi. Il sera finalement reporté en raison de cas de Covid-19 détectés dans l'effectif Andoran. Le Reli communiquera prochainement la date de la rencontre. Du côté de la Jeep Elite, le comité directeur de la LNB a pris comme décision de maintenir les championnats de Jeep Elite et Pro B. Les matchs qui devaient se jouer en novembre et ultérieurement si le confinement devait perdurer sont reportés afin de ne pas contraindre les clubs à jouer à huis clos. La Ligue travaille sur un calendrier de reprise. Toutefois, pour honorer ses engagements vers ses diffuseurs TV et répondre à l'attente des fans, la Ligue maintiendra les matchs prévus sur la chaîne L'Équipe et Sport en France pendant le mois de novembre. Au minimum, deux matchs par week-end en Jeep Elite et un pour la Pro B. Vous pouvez retrouver l'ensemble des décisions sur le site de la LNB, Émilie. Merci Alexandra. On vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Direction le Théâtre des variétés où le diocèse organisait un spectacle pour notamment susciter une prise de conscience. Non, il n'est pas trop tard pour aider notre terre. Sandrine Nègre et Serge Prémont étaient sur place. Proposer une réflexion sur l'importance de l'écologie, voici l'objectif de cette représentation autour de l'encyclique du pape François, laudate aussi, autrement dit la lettre adressée il y a cinq ans à tous les évêques par le Saint-Père. En présence du prince Albert II, ce rendez-vous a permis de transmettre plusieurs messages, dont celui-ci, chargé d'espoir, qui révèle que nous possédons encore la capacité d'agir pour la planète. L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation, pour combattre ce réchauffement, ou tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l'accentuent. De la musique proposée par l'équateur Monoikos, des images saisissantes, signé Yen Arthus Bertrand, et des textes puissants, donc, pour rappeler notamment combien le lien avec ce qui nous entoure est fondamental, comme l'évoquait déjà Jésus. Il était lui-même en contact permanent avec la nature, et il prêtait une attention pleine d'affection et de stupéfaction. Quand il parcourait chaque coin de sa terre, il s'arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin. Le changement est quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et la qualité de vie d'une grande partie de l'humanité. Réduire l'impact négatif de l'homme sur la planète, un enjeu, un défi, qu'il est encore temps de relever. Et c'est au Théâtre des variétés qu'aura lieu le prochain rendez-vous de l'Institut audiovisuel de Monaco. Il aura lieu le mardi 10 novembre à 19h. Fabien Bonilla est avec Vincent Vatrican pour aborder ensemble Félini Roma. Messieurs, c'est à vous. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va parler ce soir du film Félini Roma. Vous avez l'habitude de nous faire découvrir des films étonnants. Félini Roma, c'est un film vraiment particulier. C'est un film étonnant, peut-être un des plus étonnants de Félini. C'est une époque où il a vraiment abandonné l'idée de raconter une histoire, ou en tout cas la forme narrative habituelle du cinéma, il a totalement abandonné. C'est un film d'un cinéaste qui veut faire découvrir sa ville au spectateur. Et sa vie un petit peu. Et sa vie. Vous faites bien de dire ça, puisque c'est un mélange de souvenirs. Lui-même est joué au début du film par un petit acteur. Que l'on voit là d'ailleurs. Un petit personnage. Donc c'est un film d'impression, de souvenirs, qui se mélange très vite avec des images quasiment documentaires de cette ville qu'il connaît dans les moindres recoins. J'insiste quand même sur une chose, c'est que les plans de la ville de Rome qu'on découvre sont véritables. Tout le reste n'est que décor. A Cinecita. Même l'autoroute, l'épisode de l'autoroute au bout d'une demi-heure de film, c'est une autoroute qui a été entièrement reconstituée à Cinecita pour les besoins du film. Donc c'est un film qui est très impressionniste, très baroque. On y voit aussi la folie et l'inspiration géniale de Fellini qui arrive à tout emporter dans sa manière de raconter les choses. Je me trompe ou il y a aussi un sentiment de débauche félinienne ? Oui. En quelque sorte. Oui, ce côté très festif. Très festif, qu'on lui connaît, même dans La Cité des Femmes ou dans Satyricone. Il y a cette dimension-là, peut-être quand même un peu plus maîtrisée que dans les films que je viens d'évoquer, puisqu'il parle de son... C'est presque un cinéaste qui parle de l'amour qu'il a de cette ville. Et nul autre ne pouvait la présenter comme ça. Mais c'est surtout un faux documentaire, vous l'avez évoqué. Oui, c'est un peu fictionnalisé pour les besoins du film, puisqu'au début, c'est clairement le petit Fellini qu'on découvre par impression, par souvenir. C'est le souvenir qu'il a d'être allé avec sa famille au cinéma, découvrir les premiers péplums au cinéma. C'est la fête dans la rue, les tablés, les orgies féliniennes. Vers la fin du film, il y a un défilé de mode ecclésiastique. C'est un moment de cinéma absolument savoureux, ce podium où on vient voir les derniers accoutrements ecclésiastiques. C'est quelque chose de jamais vu, avec la musique qui va bien, évidemment, de Nino Rotta. Donc voilà, c'est un film magique dont on sort heureux, parce que c'est un cinéma qui dégage un vrai plaisir de raconter. Voilà, Fellini, Roma, allez voir ce film et vous tomberez amoureux de Rome, ou pas. C'est le mardi 10 novembre, jour de mon anniversaire, il est sorti en 72, je suis là en 72, donc c'était un cadeau que vous me faisiez en fait. Voilà, déguisé. C'est le centenaire Fellini cette année, c'est aussi pour ça qu'on l'a programmé. Voilà, donc allez voir Fellini, Roma, le 10 novembre, au Théâtre des Variétés. Merci Vincent. Merci Fabien. Et la Roma d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il arrive pour la première fois ? Que'est-ce qu'est-ce qu'est-ce qui,ru ? Tous pστεur, tous fredds, la ville sont à retourner, la ville trent et les romans des romans ? D'as Et si tu mets des gridotes, des doigts, des odioures, des gentlemen ? Qu'est-ce qu'est-ce que tu faisائse cette roller nueve ? Félini-Roma, à 19h donc au Théâtre des Variétés. On rejoint Alexandra Pagny. Quelle est la tendance météo pour ce mercredi, Alexandra ? Encore de la grisaille pour ce mercredi, Émilie. Le ciel restera bien couvert sur l'ensemble de la journée. Les températures seront agréables pour la saison. 13 degrés le matin et 15 degrés dans l'après-midi. Le 4 novembre, nous fêtons Olivier Charles. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Prenez soin de vous et pensez à respecter les gestes barrières. On se quitte comme à l'accoutumée avec les photos de Stéphane Dana et Mickaël Alézy. Des scènes qui nous montrent que la vie continue. A demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501